Bonjour, je m'appelle Kevin Damour, je suis poète. Je cherche à publier un poème de trois mots qui s'auto-détruira cinq secondes après sa lecture. C'est un mix entre la poésie, Snapchat et Mission Impossible. Le texte de ce poème-là est extrêmement puissant, malgré ses trois mots. Et le fait qu'il s'embrasse quelques instants après sa lecture, ça amène une toute autre dimension au message. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver un éditeur pour publier mon livre. Pour un léger détail de sécurité, les éditeurs sont frileux à publier mon poème. Ils disent que ma poésie n'a pas sa place dans une bibliothèque. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on est rendus? La poésie n'a plus sa place dans une bibliothèque! Je pense que je peux t'aider, Kevin. Qui parle? Le gros bon sang. Ah ben, salut gros! Salut Kevin. Je suis d'accord avec les éditeurs de livres papiers. Trop dangereux. Mais je t'encourage à aller voir les éditeurs de livres numériques. Ton oeuvre pourrait les intéresser. Non. Moi, j'aime l'odeur du papier. Mais le papier brûlé... J'aime l'objet. Assez pour le brûler? C'est ça le concept. Si je mets le feu à des liseuses, ça va venir bien trop cher. Pas obligé de les faire brûler, Kevin. Il existe des verrous numériques, des DRM, qui sont ajoutés au fichier pour contrôler l'utilisation qui est faite des oeuvres numériques. On peut facilement les créer avec Adobe Digital Edition, par exemple, qui rendraient impossible de lire le poème après, disons, dix secondes. Mais c'est pas comme le feu, ça. Alors, au lieu de viser les liseuses, tu pourrais utiliser les tablettes et les téléphones intelligents en faisant faire une application. Il sera possible alors de faire des beaux graphiques de flammes qui embrasent ton poème. C'est pas comme un livre. Peut-être, mais ça te permettrait de rejoindre le monde entier. Plus besoin de contacter des éditeurs dans chacun des pays que tu veux rejoindre. Tu n'as qu'à avoir un site web pour diffuser ton oeuvre. Il n'y en a pas question. Ça, ça encouragerait les multinationales de l'électronique à vendre leurs marchandises à obsolescence programmée. Ça me pue au nez. Ben là, Kevin, c'est toi qui veux mettre le feu à tes livres. Si c'est pas de l'obsolescence programmée, c'est quoi? C'est de l'art. Attends, je vais te convaincre. En librairie, ton livre sera sur les tablettes seulement peut-être trois semaines, alors que sur le web, c'est pour toujours. Justement, moi, c'est l'aspect éphémère qui m'intéresse. Ah, tu m'énerves. Bon, si je te dis que tu vas faire plus d'argent... Continue. Bon, disons que ton livre papier en librairie aura un prix de vente de 10 $. Parce que ça vaut pas plus que ça, trois mots. 10 $ moins la marge de profit, d'édition, l'impression. Avec un mécanisme d'autodestruction, c'est pas donné. Le transport, etc. Il te restera environ 25 sous dans tes poches. Avec le numérique, tu vends ton livre généralement 25 % moins cher que la version papier. Mais disons, dans ton cas, 5 $. Il va t'en rester peut-être 3 ou 4 $ si tu t'occupes de la mise en page, de la page couverture et de l'édition. Je peux faire ça moi-même. Pourquoi pas? Pour s'auto-éditer, va voir le blog de Dominique Bellavance. C'est un écrivain. Mais il faut pas hésiter à faire appel à un éditeur numérique qui pourra s'assurer que ton produit sera parfaitement compatible avec toutes les liseuses. Hum-hum. Comment je me fais payer? Paypal. Simple comme bonjour. Ah, c'est intéressant. Mais après ça, il reste la mise en marché, la gestion, l'administration. Ça prend du temps, ça. C'est sûr. Mais autant que t'as mis pour écrire ton livre de trois mots. Ouais, vu de même. Mais ce que j'aime bien, c'est que je suis certain de pas rester pris avec un inventeur de livres invendus. Au pire, tu les brûles. Ouais. Ça me prendra un exemple. Rends-toi sur le site web de Culture Centre du Québec et télécharge le guide de référence sur le livre numérique. C'est un PDF, une sorte de livre numérique. Tu vas pouvoir y trouver tous les arguments et les façons de produire un livre numérique. Bonne lecture! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501